Quand la presse relaient et les blogueurs relaient certaines informations, ils activent, ils allument le feu. Mais quand nous on se retrouve, on est tranquille. On est tranquille. On a commencé à remarquer des choses, mais il m'a arrivé un certain moment, tu t'es souvent emporté dans certains clashs, on va dire, c'est comme ça. Et merci Ramzi. Et dis-toi que le décès d'Arafat, c'était un choc pour nous. Quand j'ai dit pour nous, pour moi personnellement, je ne me suis pas emporté, mais j'étais au contraire troublé de constater que Didier n'est plus. Et si au moins Ange Didier n'est plus, c'est un goût amer pour moi. Et je me trouve là dans une situation, et on parle de qui? On parle d'Arafat. Mais pourquoi Arafat? Qu'est-ce qu'il a fait? Donc du coup, il y a le stress, il y a le refus, s'entraînent tout ce que ça peut entraîner. Parce que certains, excuse-moi, mais certains ont interprété ça comme si tu profitais de ça pour te faire voir. Parce qu'Arafat, de son vivant, par exemple, nous autres qui sommes avec, nous autres qui avions en tout cas l'occasion d'être avec lui souvent, on ne t'a jamais vu. C'est vrai que toi, tu es le grand-père, donc tu ne peux pas être avec lui à tout moment. C'est ça. Parce que tu as une certaine position. C'est ça. Mais arrivé à un certain moment, Arafat avait eu des soucis, il avait eu des choses, mais on ne t'a jamais vu venir intervenir pour ton petit et tout ça. Et aujourd'hui, il n'est plus là. C'est là que tu sors, tu commences à dire ça et ça. Il y a certaines personnes qui n'ont pas aimé en fait. Pourquoi pendant tout ce temps, on ne t'a pas vu ? Pourquoi tu étais où ça pendant tout ce temps ? Il faut reconnaître qu'Arafat, c'est un artiste. Et moi, de mon rang, je suis serviteur de Dieu. Mais je ne vais pas suivre Arafat. Là où il exerce son métier, là où il s'épanouit, c'est mon fils. Mais là où je suis assis, moi à qui vous posez toutes ces questions, vous savez la famille d'Arafat ? Vous savez des personnes qui peuvent sortir la tête en délire de moi ? Ils sont plusieurs. Mais pourquoi c'est moi qui ai été connu ? C'est tout simplement le fait que, dans la vie, chacun a une manière d'aimer sa famille. Et j'avais une relation qui n'avait rien à voir, ni avec le coupé décalé, ni avec les femmes d'Arafat, mais une relation de père à fils. Sa mère est vivante. Mais moi, par exemple, je ne t'ai jamais vu avec lui. C'est ça ? Oui. Non, toi, tu ne peux pas me voir parce que ton chemin, le chemin de mon fils, ce n'est pas pareil à mon chemin. Moi, j'étais derrière vous. Et puis, je priais pour vous. D'accord. Donc, aujourd'hui, quelles sont les relations que tu as avec son entourage, avec les gens qui ont battagé sa vie ? Voilà, quand un gars comme Oropatcha, il y a eu le Trois-Rouge qui a été son manager, qui a fait le tour du monde avec lui. Si vous avez remarqué toutes les vidéos et toutes mes sorties, ils m'ont toujours appelé le père. Le respect est de taille. Parce qu'être à ce niveau de responsabilité de famille, il n'est pas question qu'on manque de respect à un homme comme moi, qui est vraiment l'image de la famille, et le représentant de la famille, le porte-parole de la famille. Donc, nous avons une collaboration très saine et un respect mutuel. Certes, il y a eu des moments où on s'est un peu piétiné à-dessus parce que, vous savez, la langue-là, quand tu veux l'utiliser, il faut la tourner sept fois. C'est un langage africain qui le dit. Donc, souvent, il y a eu certaines sorties de certains de ses amis qui ont un peu touché, fouetté un peu l'orgueil de la famille parce qu'il y a des choses qu'il ne fallait pas dire. Mais, on a mis sur le compte d'un délit. On a mis sur le compte de quelque chose qui devait arriver. Donc, tout de suite, on se convertit à la chose pour laquelle on souhaiterait pérenniser l'œuvre d'Arafat. Mais Arafat a laissé beaucoup de chansons. Arafat a laissé des tubes, en fait. C'est ça. Qu'est-ce que vous en faites ? Pascal, Universal, il paraît que depuis, bon, ils ne sont pas chauds pour sortir quelque chose. Ils ont parlé de la réédition de la longue Renaissance. Vous allez rajouter quelques titres. C'est ça. Pour jusqu'à présent, les Chinois s'impatientent et tout ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez décidé de faire ? Tout ce qui concerne Arafat, effectivement, il a beaucoup de chansons dans l'anticham. Mais il faut faire les choses pas à pas. Il faut faire les choses avec précision pour que les fans soient servis et qu'aussi, en retour, les choses juridiquement et les choses de façon claire soient bien faites. Sinon, au fond et en réalité, je pense bien que sa mère est en train de travailler là-dessus. Elle a même rencontré les membres de Universal. Et sa mère, étant la première présidente de la fondation du Dieu Arafat Forever, le travail va se faire pour que la mémoire de la Daichi soit toujours et tous les jours honorée. Carmen Sama, tu lui avais même donné des conseils. Tu l'avais rappelé à l'ordre de ta voiture, dans un direct, sur ta page, tout ça. Quelles sont vos relations aujourd'hui ? Est-ce qu'elle est rentrée dans les rangs ou bien ? Elle continue de fermer son téléphone. C'est vraiment une émission farfar. Carmen, il faut dire que moi, personnellement, j'ai beaucoup d'admiration pour ma 20 filles. Il y a beaucoup de choses qui se disent actuellement sur la toile concernant sa vie, sa vie privée. Mais je pense qu'il faut la laisser vivre. Laissez-la vivre. Et nous, elle est encore liée à nous par Raphna. Et le lien du sang est beaucoup plus fort que tout ce que les gens pensent. Moi, je sais que Carmen a un esprit très fort. Je sais que partout où elle passe, elle respecte la mémoire d'Arafat. Mais dans la vie, quand nous sommes des humains, il y a des moments où on fait des erreurs. Mais ces erreurs ne veulent pas dire qu'on n'a pas une conscience ou un subconscient pour le meilleur et pour la vie. Mes rapports avec elle, c'est le rapport de Popper à Béthé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada